La méditation de ce 20 juillet est intitulée « Le peuple de Dieu face à l'épreuve ». Plusieurs me diront dans ce jour-là « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom ? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom ? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ? » Alors je leur dirai ouvertement « Je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Matthieu 7, 22-23 Il ne faut pas que nous soyons séduits. Bientôt auront lieu des événements merveilleux auxquels Satan aura participé d'une manière directe. La parole de Dieu déclare que Satan fera des miracles. Il rendra des gens malades subitement puis retirera son pouvoir satanique si bien qu'on les croira guéris. Les adventistes du septième jour seront mis à l'épreuve par ces guérisons simulées. Plusieurs de ceux qui ont reçu de grandes lumières cesseront de marcher dans la lumière pour n'être pas devenus un en Christ. Je vis notre peuple dans une grande angoisse, pleurant, priant et se réclamant des fidèles promesses de Dieu tandis qu'autour de nous les impies se moquaient et menaçaient de nous détruire. Il ridiculisait notre faiblesse, tournait en dérision notre insignifiance numérique et nous accablait de paroles conçues pour nous offenser profondément. Il nous accusait d'avoir adopté une position indépendante de celle du monde entier. Il nous avait retiré toutes nos ressources de façon que nous ne pouvions ni acheter ni vendre et il signalait notre pauvreté abjecte et notre terrible condition. Il ne parvenait pas à comprendre comment nous pouvions vivre séparés du monde. Selon eux, nous dépendions du monde et nous devions adopter ses coutumes, ses pratiques et ses lois ou bien quitter le monde. Si nous étions vraiment le seul peuple dans le monde à jouir de la faveur divine, les apparences disaient d'une manière atterrante tout le contraire. Les impies assuraient qu'ils avaient la vérité, que des miracles étaient accomplis parmi eux, que les anges du ciel leur parlaient et marchaient à leur côté, qu'une grande puissance des signes et des prodiges se manifestaient parmi eux et que c'était le millénium temporel qu'ils attendaient depuis si longtemps. Le monde entier s'était converti et avait accepté la loi dominicale, tandis que ce groupe, insignifiant et faible, persistait à défier les lois terrestres et divines et affirmait être le seul possesseur de la vérité. Le peuple de Dieu ne trouvera pas son salut dans des miracles, car Satan pourra contrefaire n'importe quel miracle. Il faudra s'appuyer sur la parole vivante. Il est écrit. Plusieurs me diront dans ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom ? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom ? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ? Alors je leur dirai ouvertement, Je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Matthieu 7, 22-23 Amen Si tu as apprécié cette méditation, n'hésite pas à liker le petit pouce qui pointe vers le ciel et à partager.